Moubaraglou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général du bureau de prospective économique, également économiste, statisticien économiste. Aujourd'hui, vous, du BPE, proposez huit mesures pour éradiquer la COVID. Peut-on savoir quelles sont ces mesures aujourd'hui, M. Lowe ? Bon, d'abord, il faut savoir que le constat, c'est que la maladie à reprise est plus belle depuis le mois de décembre, et qu'avec la reprise, il y a eu une évolution avec des cas graves et des décès. Donc, à un rythme qui n'était pas connu jusqu'ici, même si ce n'est pas encore alarmant. Je veux dire, vous avez peut-être une dizaine de décès par jour. Mais il faut comparer ça aux pays qui ont 100, 300, 1000 décès. Les États-Unis, ils peuvent atteindre 2000 décès par jour. Donc, voilà. Et ce n'est pas encore ce niveau de gravité qui est plus dans ces pays. Malgré tout, il est nécessaire aujourd'hui de renouveler les mesures, parce que si on ne sait rien, la situation va continuer à s'aggraver en termes d'augmentation des cas, d'augmentation des cas graves. C'est pourquoi je pense que la première chose à faire, c'est de remobiliser les communautés, pour que ces communautés emprennent les dispositions nécessaires en termes de respect des gestes barrières. Donc, d'éviter les rassemblements, de faire la distanciation, mais également le port de masque et le nettoyage des mains. Je pense que ça, c'est des gestes qui ont tendance à, en tout cas, non pas être abandonnés, mais il y a une très forte réduction de ces gestes entre le mois de mai et maintenant. Le mois de mai, c'était quasiment systématique de trouver à toutes les maisons des dispositions de lavage des mains. Aujourd'hui, c'est rare que les maisons où vous avez choisi ce dispositif. Bon, la deuxième mesure, bien évidemment, c'est les masques. Les masques, j'en ai parlé tout à l'heure, pour que la population puisse acheter des masques, il faut que ce soit des masques à des coûts très faibles. Aujourd'hui, le masque le moins cher coûte 100 francs, le masque lavable coûte dans les 500 francs. Donc, nous, d'après nos analyses, il doit être possible de vendre les masques jetables à 500 francs, les masques lavable à 300 francs. Ça, ça permettrait de rendre les masques accessibles pour tous, voire même pour les masques lavable, de les rendre gratis, parce que si on a été capable de donner 100 millions de masques aux enfants qui étudient dans l'éducation nationale, on doit pouvoir remettre à tous les composants de la nation. Et dans ce cas, vous proposez une indemnisation, je suppose ? Non, il n'y a pas une indemnisation, il faut juste qu'on achète et dire les issus. Auprès des revendeurs ? Bon, les revendeurs, là également, il faut faire attention, parce que si chacun peut vendre un masque, c'est comme si vous dites chacun peut vendre un médicament. D'accord. Parce que j'ai dit, le masque, c'est un produit médical. Voilà, donc on doit regarder la qualité du masque et ensuite s'assurer que ceux qui vendent, vendent des produits qui sont au nord. Et sur ces solutions toujours, jusque-là, vous n'en avez pas énuméré toutes ces solutions proposées par le BPO ? Non, juste maintenant, il y a le coup du feu. Aujourd'hui, le confinement paraît difficile, parce que quand le confinement a été fait dans nos derniers mois, ça a freiné l'économie. Et donc, la mesure qui a été prise, c'est de faire le plus. Il faut peut-être éteindre à d'autres départements, non pas des régions, mais parce que dans nos contrats, ce qui est le plus parlant, c'est le département. Les circulations se font d'abord au sein des départements. Donc, c'est les communes rurales du département qui convergent dans la ville centre, capitale départementale. Les échanges se font, donc, surtout dans le département. Donc, si vous comparez la région des pièces, les trois départements n'ont pas la même situation. Donc, vous proposez que l'on confine les zones où il y a une forte croissance ? Voilà, les départements où il y a une croissance forte d'états, d'états sur la région. Et ensuite, de faire ça pour tous les départements concernés. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces, mais le temps-là ne fait pas partie des confinés. Mais peut-être que l'on ne mérite pas d'être confinés. Donc, peut-être qu'il faut se limiter juste à quand même. M. Lourdes, dans votre analyse sur la pandémie, vous estimez sur la trajectoire d'évolution des données, sur les cas communautaires, que le rythme est quatre fois plus important. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique cette situation ? Bon, c'est bien évidemment le relâchement. Parce que jusqu'au mois de septembre, il y avait l'interdiction des rassemblements. Les familles étaient mobilisées. Mais à partir du mois de septembre, les cas ont commencé à baisser. Et tout le monde s'est relâché. Il y a eu une autorisation des rassemblements. Les gens ont retiré les masques, etc. Les familles ont arrêté de mettre des dispositifs de lavage des mains. Tout cela, le temps que générait des difficultés en termes de progression de la maladie. Et c'est-à-dire que la stratégie adoptée pour cette fois est dépréciée ? Bon, là, de toute façon, il y a de nouvelles stratégies qui sont en cours. Mais différente de la première stratégie, leur vie de l'année. Mais disons que le plus important, c'est les rassemblements. Et le port de masques. Parce que le port de masques est devenu obligatoire comme il l'était avant. Et les masques sont beaucoup moins chers aujourd'hui. Parce que dans cette période, les masques jetables étaient vendus à 500, jusqu'à 700 francs, voire même plus. Aujourd'hui, on peut les avoir à 100 francs. Maintenant, je ne connais pas la qualité de tous les masques. Donc, les rassemblements aussi. continuent de s'interdisent dans les régions, les cadres, les cadres et les cadres. Donc, on a... Ce qui a changé, c'est la circulation entre les deux régions. C'était fermé avant. Maintenant, c'est juste un cours. Bientôt un an. Quels sont aujourd'hui les impacts sociaux et économiques de cette COVID sur les ménages ? Si l'on en croit votre étude, votre analyse. Bon, il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites par lui-même, par l'AMD, par d'autres organismes, qui montrent que les ménages ont beaucoup souffert quand il y a eu le confinement, mais que depuis que le confinement a été arrêté, qu'il y a eu une mauvaération, et donc ils ont retrouvé l'activité pour la plupart. Alors, même si certains n'ont pas encore retrouvé d'activité, il y a des... Même au niveau du formel, il y a beaucoup d'activités qui sont encore fermées, notamment les activités liées au turisme, à l'autorerie, au transport international, des activités qui vivent des situations difficiles. Au niveau de l'informel, les marchés ont repris, l'agriculture ne s'est jamais arrêtée, donc on peut dire que c'est peut-être dans ce secteur qu'on a connu le plus d'évolutions positives en termes d'impact de la maladie. Mais donc aujourd'hui, on est dans cette situation où l'économie a redémarré. On peut juste espérer que les nouveaux cas ne vont pas avoir un impact sur l'activité. L'économie retrouve certes sa santé, mais aujourd'hui à un niveau, lors de la première vague, je dirais. On a parlé même de récession. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal a connu ce stade ? Non, le Sénégal, d'après les estimations, on est encore dans les estimations, parce qu'il faut bien compter l'emploi, donc à la fin du début de l'année, voire à la fin du début de l'année, pour avoir la première estimation du PIB dans la loi de l'année 2020. On espère qu'on ne va pas entrer dans la récession, mais on n'est pas encore totalement exclu. Donc on peut parler de récession en 2020 ? Non, on ne peut pas le dire. Donc le gouvernement a déclenché à une récession au début, ensuite à une croissance de 2%, après on a parlé du vélo, on va attendre du suivant. On déclenche la campagne agricole. Et sur cette évolution, est-ce que les dégâts sont moins considérables avec ce deuxième couvre-feu décrété aujourd'hui ? En tout cas, c'est une économie, oui. L'économie a conduit par un produit qui va avoir apparaître dans les éducateurs de la nature, vous verrez qu'elle pourrait être généreux. C'est la meilleure en termes de rythme que le deuxième couvre-feu décrété dans le troisième couvre-feu décrété. Le bénéfique du deuxième couvre-feu décrété. C'est vraiment que nous, nous consumons le cas, des perspectives d'une probabilité d'un taux de croissance. On peut atteindre cette barre de... D'accord. Et quels sont les indicateurs aujourd'hui pour atteindre ce taux ? Il faut investir, il faut regarder les investissements, il faut regarder la consommation des ménages, également le comportement des exportations. Donc, c'est un peu ces éléments de demande qui vont impacter sur la croissance. On a eu une saison pluvieuse. Est-ce qu'également le Sénégal peut compter sur son agriculture pour dépasser ce taux ? Bon, la pluie géométrie n'est pas suffisante pour accélérer la croissance. Et le truc que nous faisons, c'est ce qu'on a vu dans certaines zones, c'est une pluie géométrie excédentaire. À une année, on n'a même pas de contre-productif. Ça a détruit certaines places. Pourquoi il faut être plus en plus ? Donc, on va attendre les résultats finaux de la campagne agricole. Mais il est clair qu'il vaut mieux avoir une bonne pluie géométrie. Une nouvelle pluie géométrie. Je veux dire qu'en 2021, de la même manière, c'est pas une pluie géométrie, mais une pluie géométrie qui préserve l'état. En fait, c'est le bon. Les bébés, par exemple, n'ont pas donné qu'on va avoir à cause. Moubaraglo, merci beaucoup.